On en revient juste à temps, Josée, c'est parce qu'il a eu de la misère avec son collier, il est correct. Il avait brisé et je tenais à ce qu'ils soient encore lourds autour de la pause. Il est très, très, très beau. Il est correct. Il est à sa place. Oui, puis nous sommes à notre place, Samuel, cette semaine. Mais non, on vient de s'en aller en Espagne, on n'est pas à notre place. Ben oui, je sais, on n'est pas à notre place. Écoute, tu reviens d'Espagne, tu nous apportes des langoustines. Oui, 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 tout à fait. Mais l'Espagne de chez IGA, parce que le rabais était éclairant cette semaine. Permettez-moi l'expression. Exact. Ben cette semaine, on a vraiment un beau spécial encore une fois. C'est les langoustines, grosseur 31,40. Ça veut dire gros, ça? Ben 31,40, elles ne sont pas gigantesques, vous les voyez ici. Oui. Mais 31,40, petite parenthèse, est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Non, puis ça serait le fun parce qu'on ne le sait pas. Robert nous a parlé des pétanques, là, qu'il y avait des chiffres. C'est le nombre d'unités que tu vas retrouver par livre, dans le fond. 31,40, langoustines par livre. Vous comprenez? Fait que si tu as des 10,20, elles sont beaucoup plus grosses. Oui, c'est ça. Ben, je vais juste obtenir ça de bord. C'est ça. Plus ton chiffre est bas, plus ton produit va être gros, en fait. Il va être gros. Moins tu vas en retrouver pour une ligne. Parce qu'il y en a moins dans le sac parce qu'elles sont plus grosses. OK, parfait. Alors, partons ça, mon ami Samuel. En saveur d'Espagne. Allons-y. Donc, langoustine au saveur d'Espagne, avec une piprade au chorizo et croûtons à l'ail rôti. On commence par quoi? Ça se fait en trois étapes. On va y aller tout d'abord avec, pour nos croûtons à l'ail rôti, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre une tête d'ail qu'on a déjà dégermée. On la met dans une petite casserole. On le fait chauffer normalement, mais là, pour les besoins de la cause, on va y aller de cette façon. Un quart de tasse d'huile d'olive et un quart de tasse d'huile de canola qu'on met à l'intérieur. Puis, on porte le tout à feu élevé. Dès qu'on voit que ça commence à chauffer très fort, bien très fort, pas trop. Il ne faut pas le brûler. Mettons que ça bouille. Mettons que ça bouille, mais c'est de l'huile quand même. On le met à minimum, puis on le laisse aller une bonne quinzaine de minutes. OK, pour que ça devienne rôti. Exactement. Pour avoir ce résultat-là. OK, on voit bien ici. Donc, ça va donner ceci. Le parfum que ça donne, c'est incroyable. Puis, vous avez l'huile ici qui a servi, justement, dans laquelle on a fait l'ail confit. Ça vient extrêmement parfumé, très goûteux. Puis, on perd le côté fort de l'ail. C'est vraiment plus le côté, tu sais, le rôti. On adore ça. Donc, on va pouvoir en manger et continuer avec nos autres invités tantôt. Oui. De toute façon, tout le monde va en manger. Donc, ce n'est pas un problème. Oui, on sait ça. Ça fait que ça, c'est la première étape. Non, mais c'est parce qu'il y a le truc et compagnie après. Puis, eux, on n'en fera pas manger. Ah, c'est vrai. Vous autres, ils ne sauront pas. C'est eux autres devenir une heure avant. C'est ça. Par la suite, une fois qu'on a notre huile, on fait juste la filtrer. Puis, on va se préparer des croutons. Ça fait qu'on prend une baguette, on coupe des croutons en longueur. Le plus mince possible, c'est au niveau de la présentation, on veut de la longueur. Ah, OK. Tu sais, vous voyez dans l'assiette, ce n'est pas grave si les croutons sont un peu plus gros ou un peu... C'est pour épouser le physique de la langouste? Oui, c'est très, très bien dit. Oh! C'est petit! Oh! Je n'ai pas allé jusque-là, mais quand même. Designer de bouffe. Designer de bouffe. On a nos croutons ici. OK. Mais là, ils sont déjà grillés. Ce qu'on a fait, c'est qu'on les a mis sur une plaque, le four à 400. On met notre huile d'ail confit là-dessus avec de la fleur de sel ou du sel fin. On envoie au four un 5 à 10 minutes. Puis, on va trouver ce résultat-là. OK. Première des choses. Ensuite, on y va, on attaque la piprade. Ah, ça, c'est... Ça, c'est assez incroyable. Oui, la piprade. Ça vient d'où, ce nom-là? On connaît juste Serge au Québec, mais en général, ça vient d'où, ça? Oui, Serge Piprade la Prade. Oui, oui. Bien, en fait, ça vient des Pays basques, c'est portugais, espagnol, ça vient... Ah, c'est d'origine là. OK, OK, OK. Exactement. C'est un mec qui peut se servir froid, se servir chaud avec du poisson, avec de la viande, peu importe, mais c'est vraiment très, très, très goûteux. OK. Fait qu'on commence avec du chorizo, qui est un des éléments vedettes, là. On en a un ici entier. C'est une saucisse espagnole, justement, à base de porc qui est légèrement piquante, là. Fait qu'imaginez qu'il y a un rond en dessous. On y va comme ça, on fait rôtir notre chorizo avec le bacon. Ah, ah. Bacon fumé, on prend pas... Et tu mets tout ça en même temps, là. Oui, on met ça en même temps. Évidemment, le bacon va aider. Puis là, là, notre feu est ouvert, on y va, ça rôtit, on l'entend. Oh! Oui. Donc, là, ça cuit. Une fois que c'est fait, là, on va ajouter nos oignons. OK. OK. Environ un oignon émincé, tout simplement. OK. Oh, on l'a pas tout mis. OK. Et voilà. Et on ajoute... C'est quoi, ça? ... de l'ail haché. Environ deux gousses. Oh, l'ail est croûte méchante, Alain, après. Oui, mais... Non, mais t'en manges pas toutes, là. Non, c'est ça. Mais ça, c'est de l'ail haché que t'as déjà acheté dans un petit pot, là. Non, moi, je l'ai préparé moi-même. OK. Ça, c'est un autre truc. L'ail haché préparé. Mais c'est genre qu'il achète tout le temps, lui. Oui, on essaie de... Parce que souvent, c'est pas le même goût. Ah oui. C'est pas un cuisinier, mais vous faites bien la bouffe. Non, mais de l'ail haché, parce que... Bien, l'ail haché en pot, souvent, c'est moins goûteux. OK. On dirait que c'est éventé, c'est moins intéressant. OK, je le sais. Tu veux pas que ça soit éventé, tu veux que ça goûte l'ail. Non, vraiment. Tu veux que ça goûte. Oui, oui, puis là, ça goûte, hein, ça sert aussi. Donc après ça, tu fais quoi, tu mets les... Fait que là, on fait rôtir tout ça. On fait revenir, oui. Ensuite, une fois que c'est fait, parce qu'on le voit très bien, c'est très bien rôti. Oui. On met ça de côté. Et là, tu fais la magie. Ce qu'on fait, c'est qu'on va ajouter les poivrons. Oui. Et là, tu as un truc à nous montrer. Exactement. Pour les poivrons, pour faire des belles lanières, puis que ça soit pas très compliqué. Ce qu'on fait, on prend le poivron comme ça, on le met à plat. On va enlever le dessus. OK. On va enlever le dessous. Oh! Ah! Oh! Et... Et là? On veut épouser la ragoustine, c'est ça qu'on a dit. Oui. On va faire une petite incision ici. Et puis, l'idée, c'est d'aller chercher comme ça notre cœur. Ah! Hé! C'est donc bien un bon truc. C'est pas très compliqué, là. Ah! Ben là, je t'aime, parce que moi, j'en mange les poivrons. Ben oui. Et toi, tu manges le milieu, parce que t'as jamais assez couper. On est rendu ce qu'on veut. C'est que j'ai une grosse perte tout le temps. OK, oui. T'as coupé comme ça, par ça, t'as fait le tour. Oui. On peut juste le refaire rapidement. Envoye donc pour les gens qui n'auraient pas compris. Comme celle-ci. En cuisine, j'entends. OK. C'est pas grave s'il reste du vert. Ah! C'est le rouge. C'est bon pour toutes les couleurs. OK. Et là, t'as fait une farce. Donc, ici, on va retirer. Et là, tu déroules. On déroule tout simplement. Le jaune, il roule-tu aussi bien que le rouge? Ben, le jaune, il roule un peu moins. OK. Ben, le vert. Le vert. On y va, il nous reste une minute, les garçons. Le vert, tu peux faire. Parfait. OK. On en a deux exemples ici. Ça, ici, puis ensuite, on a juste à faire notre petite julienne avec ça. OK. Et là, les crevettes. Ensuite, ce qu'on ajoute, c'est les tomates en julienne, le piment d'Espelette, ainsi que qu'est-ce qu'on a mis d'autre là-dedans? Du sel, tout simplement. Comment ça va pas mal de faire? Ça donne ce résultat-là. Ah, mioum! Et tes crevettes, là, tu fais quoi, là? C'est vraiment délicieux. Ça, ah oui, Alain, je pense que t'es rendu là. Ben là, moi, je suis rendu à goûter à ça, là. Envoyez donc, là. Et pendant ce temps-là, explique-nous les crevettes. Oui. J'ai l'air de vouloir aller vite, parce qu'il faut laisser du temps à Christian après. Si on veut boire un peu avec ça. Les langoustines, qu'on a déjà dégelées, on a préparé une petite sauce avec ça. Elles sont déjà cuites. Papricas fumées. On les achète pré-cuites, dans le fond. Pré-cuites, c'est ça, je veux dire, oui. Papricas fumées, huile d'olive, jus de citron, zeste de citron, avec une pointe d'ail, encore une fois. Puis là, on va venir badigeonner nos langoustines. Évidemment, on vous donne les ingrédients rapidement, mais tout est sur robertdaigneault.com. On a la recette. C'est une vidéo aussi pour comment couper les piments. Oui, oui, oui. Et là, tu mets ça au four. Là, la dernière petite chose, c'est la chapelure. C'est ça. Secrète. On peut utiliser la chapelure traditionnelle, qui fait très bien le travail, mais moi, j'aime beaucoup le panko. C'est vraiment bon. Le panko, c'est une chapelure japonaise, qui est faite à base de mie de pin. L'avantage, c'est qu'elle est très croustillante, puis elle n'a aucun goût. C'est ça. Elle laisse plus de place à l'ail. Ah! On va vraiment goûter notre ail. Mais l'idée, c'est de ne pas apporter de nouvelles saveurs à notre plat. Des fois, on veut vraiment juste le côté croustillant. On ne veut pas... Puis tu mets ça au four, puis c'est réglé. On envoie ça. On en met partout. Oui. Puis on envoie ça au four à 400, 1,5 à 10 minutes. C'est réglé. On y goûte après la pause. Oui. Avec plaisir. Je ne sais pas si j'ai déjà commencé. Je peux vous dire que ça va être bon après la pause. C'est génial. C'est génial. Dans votre Publisac, cette semaine, au marché Tradition, le rôti français est à 2,99$ la livre. Chez IGA, les côtes levées de dos, 2,99$ la livre. Chez Métro, le rose bif français bardé grill rouge Angus, 3,49$ la livre. Et chez Provigo, le poulet entier est à 5$.